E-Magazine, le magazine des décideurs du CHU Tout d'abord, je dois mentionner que Serdottol a été né ici, à l'initiative de l'UNESCO, et c'est comme si nous renforçons cette idée que la culture, les identités, la tradition, le patrimoine est important, tant que l'UNESCO aussi, je dirais, pour l'Afrique, la diversité culturelle, le patrimoine oral, la tradition, les langues, la protection, la conservation des langues, sous-saint des questions sur l'agenda global. Et je crois qu'avec cette coopération, nous allons renforcer, je dirais aussi l'ambition de l'Union africaine de travailler beaucoup plus pour que la culture soit à la base d'un développement durable et de la paix. J'ai salué et j'ai félicité et j'ai remercié aussi Serdottola, qui était un partenaire dans un forum sur la culture de la paix que nous avons organisé récemment à Angola. Nous allons lancer cette grande idée que sans la paix, il n'y aura pas de développement durable. Ce sont les deux côtés de la même monnaie et je crois que ça nous donnera aussi la possibilité de travailler, comme nous disons, dans les différentes instances, d'avoir une synergie entre l'expertise de Serdottola, la volonté aussi du côté de l'UNESCO de travailler pour que l'Afrique soit, je dirais, le patrimoine, les traditions orales et tout, sont plus valorisées à l'échelle mondiale. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on fête le 50e anniversaire de l'Union africaine sur le thème de la renaissance de l'Afrique, à la fin mai, moi je suis très honorée aussi d'être invitée pour les célébrations. Avec cette coopération, nous allons vers cette célébration avec des mêmes idées. L'Afrique a le potentiel, ce n'est pas un regard archéologique, je dirais, aller vers le passé, c'est plutôt de bien se baser sur cette tradition et la culture et jeter un regard vers l'avenir. Et comment va se traduire en actes la Convention qui est questionnée ? Ah, mais nous allons avoir beaucoup de projets, j'ai mentionné notre conférence sur la culture de la paix, mais nous pouvons avoir beaucoup de projets dans le domaine de la protection du patrimoine, de la diversité culturelle, les industries créatives, renforcer les capacités des pays africains de faire valoriser leur propre culture. On a besoin d'une expertise, savoir-faire, comment préserver ces traditions et comment les impliquer aussi dans une vie culturelle dynamique aujourd'hui qui existe dans la plupart des pays, je dirais, dans tous les pays africains. Alors la Convention se signe au moment où il y a deux grandes crises, la crise malienne et la crise centrafricaine. Comment le CERN de Tola peut-il venir en aide ? Vous savez, je crois que la culture de la paix doit être basée sur une notion forte des identités des peoples. Il ne faut pas détruire le patrimoine, il ne faut pas, comme nous avons vu au Mali, on ne peut pas avoir la paix si on n'est pas solidement basé sur, je dirais, d'une civilisation, de l'histoire millénaire, des traditions des peuples maliens. Et c'est pourquoi l'UNESCO s'est tellement investi. Et c'est pourquoi nous travaillons avec les pays de CDO, mais pas seulement au-delà, bien évidemment avec la France, avec l'Union africaine, parce que détruire tout ce qui existait depuis des siècles, je dirais, qui porte le message fort d'une civilisation islamique, le domaine de la philosophie, la médecine, l'astronomie, mathématiques, qui est le contenu des manuscrits, ou, je dirais, qui est tellement lié avec l'identité des peuples maliens, ce n'est pas acceptable pour nous. La culture de la paix doit être basée tout d'abord sur ce fondement solide du patrimoine. Et c'est pourquoi je crois que aussi le processus de réconciliation, qui après un conflit aussi est tellement important, doit être basé sur le respect de tel patrimoine. L'Union africaine a créé un réseau des journalistes pour la paix. Une dernière question sur l'Union africaine. Alors, elle a créé un réseau des journalistes nette piste sur les questions de paix et de sécurité en Afrique. Et vous évoquez l'Union africaine. Est-ce qu'au niveau de l'UNESCO, il y a un département paix et sécurité ? Certes. Mais est-ce que vous entendez faire la même chose pour que les deux travaillent en synergie ? Mais bien sûr, nous travaillons sur la liberté d'expression avec les journalistes, la création des capacités. Nous travaillons avec l'Union africaine aussi sur ce thème. Il ne faut pas oublier que la déclaration sur la liberté de la presse et d'expression, qui a été adoptée il y a 21 ans, 22 ans déjà, 22 ans, a été adoptée à Windhoek, en Namibie. C'est un fort signal aussi de la volonté de l'Afrique d'intégrer dans le modèle démocratique et dans le modèle de développement dynamique aussi, sous côté tellement important, parce que sans avoir des journalistes responsables, compétents, avec, je dirais, la notion, la conviction de la liberté d'expression, de tout ce qui l'apporte à la paix et au développement durable, je ne crois pas que les fondements solides de ces pays soient possibles. C'est important. Sous-titrage ST' 501 Vous mettez vos initiales sur chaque page et dernière page, votre signature, c'est en anglais et en français. On met, il y a un côté de préférence pour elle ? Non, 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 non. Voilà, je vais essayer. Les deux exemplaires, n'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501 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 reconnaît qu'il peut désormais prendre sa part de responsabilité de manière absolument claire et de manière objective sur le terrain des engagements de l'UNESCO. C'est pour cela que je suis particulièrement heureux de vous remercier, Madame, de ce que vous avez fait après vos prédécesseurs pour que cette consécration puisse se faire aujourd'hui à Paris, au siège de l'UNESCO. Je suis heureux tout autant de vous remercier d'avoir présenté le dossier devant le Conseil exécutif et je salue évidemment la générosité et la compréhension de l'obus du Conseil qui ne vous a pas fermé la porte à la demande que vous présentiez. Je salue dans le même élan vos collaborateurs. Je ne blesserai pas sa modestie en signalant tout particulièrement la Madame Leila Benbaka qui d'entrée de jeu a pris en main avec toute son équipe et je me suis aperçu que ce que femme veut, Dieu le veut et notre pensée exécutive, exécutive. Merci. 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 E-Magazine, le magazine des décideurs du Sud. Sous-titrage ST' 501